Merci d'avoir accepté l'invitation d'RMC Nicolas Tenzer. Bonjour, vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes l'auteur de Notre Guerre aux éditions de l'Observatoire et vous venez réagir ce matin à l'annonce d'Emmanuel Macron qui va donc envoyer des avions de chasse en Ukraine. Votre parti pris c'est que oui, les Ukrainiens en ont bel et bien besoin pour se défendre. Oui, alors les Ukrainiens en ont besoin absolument pour se défendre parce que tout simplement, si l'on veut résister aux forces russes, il faut être capable de frapper le dispositif ennemi dans la profondeur. Quel meilleur moyen de frapper dans la profondeur que d'avoir des avions, des missiles à longue portée ? C'est ça la combinaison qui est véritablement gagnante. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a un mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous allons jusqu'au bout, et c'est très bien, dans la défense de l'Ukraine, enfin, si on l'avait fait plus tôt ça aurait quand même épargné quelques dizaines de milliers de vies, il faut le savoir aussi, mais nous ne donnons pas encore à l'Ukraine tous les moyens pour gagner. Qu'est-ce qui manque ? Alors, ce qui manque c'est plusieurs choses. D'abord, les avions c'est très bien, mais il y en a quand même très peu. Entre les F-16 qui vont arriver, les Miraks, les Américains, mais les Américains n'en livrent pas. Ce sont des avions américains qui sont donnés à un certain nombre de pays européens, les Pays-Bas, le Danemark notamment, qui vont être livrés par ces pays avec l'autorisation, puisque c'est un avion américain, des Etats-Unis. Mais les Etats-Unis, qui ont quand même plus de 1800, je crois, F-17... Ne se dépossèdent pas eux-mêmes de leurs avions. Alors que ce serait quand même tout à fait possible, vu le nombre, encore une fois, qu'ils ont, et sans se mettre en danger. Donc ça, effectivement, très peu malgré tout d'avions, y compris, alors il y a aussi les Gripen suédois, en plus des Mirages français. Mais surtout, aujourd'hui, l'Ukraine ne peut pas reconquérir son territoire toute seule. Ça va lui permettre de stopper les offensives, de défendre sa population civile qui est attaquée, parce qu'on a... Mais ils n'arriveront pas pour autant à repousser les Russes au-delà des frontières initiales. Voilà, les frontières de 1991, internationalement reconnues. Et pour cela, quand même, la vraie question, qui est une question taboue aujourd'hui, c'est... Est-ce que les Ukrainiens n'auront pas besoin d'un certain nombre de forces occidentales engagées directement ? Alors, ce n'est pas la mobilisation générale. C'est les fameuses troupes au sol ? Alors, ce sont des troupes au sol. Ce ne sont aussi pas nécessairement beaucoup de fantassins. D'abord, ce n'est pas la mobilisation, selon clair. Ça, c'est de la désinformation que l'on voit dans certains partis politiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être tout d'un coup les hommes français qui vont devoir partir au front. Voilà, non, non, ça, encore une fois, là, c'est volontairement de la désinformation qui est faite pour faire part aux Français. Et ça, ça est totalement, je dirais, infâme, disons-le. Mais, en revanche, est-ce qu'il ne faudra pas, notamment, que nous-mêmes, nous puissions tirer des missiles ? Est-ce qu'il ne faudra pas, à un moment, qu'il y ait des pilotes français qui puissent cibler directement des cibles en Russie ? Ça, je pense que c'est une vraie question et il faut la poser. Et vous estimez qu'en tout cas, ça ne doit plus être tabou. Nicolas Tenzer, vous avez dit, il faut ainsi, et cela permettra aux Ukrainiens de se défendre. Est-ce qu'on est encore dans le défensif ? Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer quand même dans l'attaque ? Alors, il y a évidemment... Je veux dire, nous-mêmes, Français, en participant, en donnant ces... Alors, d'abord, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser et je pense qu'il y a un des termes en particulier qu'on entend parfois, malheureusement, sur les plateaux de télévision, c'est la co-billigérance. Ça n'existe pas en droit, il n'y a pas de co-billigérance. Les pays alliés qui aident l'Ukraine le font dans un cadre précis, qui est l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui permet à tout pays de se défendre contre une agression unilatérale, qui est celle de la Russie, et de tous les pays alliés de se porter au secours de ce pays attaqué. Ça, c'est parfaitement clair. Il ne s'agit pas aujourd'hui, bien sûr non plus, justement, c'est l'ambiguïté, d'attaquer la Russie, d'abord parce que c'est la Russie qui attaque, encore une fois. Donc, on est dans la défense. Le vrai sujet, encore une fois, ça va s'être dans l'autre phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye surtout de permettre à l'Ukraine de résister. On l'a vu avec les offensives russes, notamment dans la région de Rarkiv. Il y en a quelques autres, évidemment, aussi. On a vu quand même toutes ces attaques qui continuent encore plus violemment sur les écoles, les hôpitaux, une imprimerie récemment, des immeubles d'habitation, des marchés, etc. Et quand vous dites qu'on a vu, vous avez vraiment vu, puisque vous revenez encore cette semaine d'Ukraine, où vous étiez encore mardi. Absolument. Donc, cette guerre, il faut effectivement leur donner les moyens de la gagner, ou au minimum de ne pas la perdre. Alors, là aussi, soyons parfaitement clairs. Moi, j'ai entendu, je crois que c'était Édouard Philippe, sur une antenne quelconque, qui disait récemment, oui, il faut absolument que l'Ukraine gagne. Et puis, il s'est repris en disant, ne perde pas. Non, il faut que l'Ukraine gagne. C'est-à-dire que si nous voulons être sérieux sur le droit international, et que nous voulons être crédibles, légitimes, au sein de l'Union Européenne, mais aussi de l'OTAN, il va falloir être clair sur ce qu'a dit d'ailleurs le président Macron. Hier, il a dit, d'ailleurs, ça ne sera possible en réalité que lorsque les frontières pourront être rétablies. Si on faisait la paix en ce moment en l'État, a-t-il expliqué ? Effectivement, ça reviendrait à une forme de capitulation de la part de l'Ukraine. Oui, capitulation, et si je peux me permettre d'ajouter, ça voudrait dire que les enfants déportés, parce qu'ils sont déportés dans toutes les régions occupées par les Russes, les tortures, les exécutions sommaires de la part des Russes contre les populations ukrainiennes continueraient. Est-ce que nous voulons donner à Poutine un pouvoir de tuer ? Merci d'avoir été aussi clair, Nicolas Tenzer, dans votre parti pris ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, et le titre de votre livre, « Notre guerre » aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada